Oh waouh, il est vraiment tellement bon cet ananas, si je le transforme en kombucha. Waouh, c'est tellement bon, je vous partage ma recette. Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Donc, pour faire un kombucha ananas et menthe, on a besoin d'un tiers de tasse de menthe, vous pouvez la ciseler comme ça, elle goûte plus, une tasse et demie d'ananas bien mûre. Si vous avez de l'ananas frais, que vous pouvez couper, c'est super, mais on peut prendre aussi de l'ananas congelé. Vraiment, le truc, c'est qu'il soit vraiment bien mûr. Et on a besoin, pour cette recette, de 3 litres de kombucha prêts à être embouteillés. En fait, là, il est fermenté, il est parfait, j'ai retiré la mer et là, on va pouvoir l'aromatiser. Donc, je mets la menthe à l'intérieur. Ensuite, l'ananas. S'il y a un peu de jus, vous pouvez le mettre, vous pouvez le boire, c'est comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. OK. Et maintenant, je couvre mon pot et je vais mettre à macérer au frigo pendant une nuit. Ça pourrait durer un petit peu plus, mais ne dépassez pas 24 heures, ça sera amplement suffisant une nuit. ou 24 heures maximum. Notre kombucha à l'ananas et menthe à macérer pendant une nuit. Et si vous n'êtes pas sûr, vous sentez, ça sent super bon. Donc, on a besoin de 4 bouteilles de 750 mille litres ou l'équivalent à un entonnoir. Moi, j'ai un entonnoir avec un petit ami au fond. Donc, ça va me permettre de faire en sorte que ça va récupérer les moutons. C'est parti. C'est parti. Et donc, on se retrouve avec 4 bouteilles de 750 mille litres environ, plus ou moins pleines. Les restes d'ananas, ils sont encore super comestibles et super bons, en fait. Donc, vous pouvez les manger. Pas besoin de les jeter au compost. En tout cas, il y a des gens qui vont se régaler avec ça. Ces bouteilles-là, il y a des chances que ce soit quand même pas mal sucré encore à l'intérieur. Et si vous avez une mère très active, elles deviendront pétillantes quand même assez rapidement. Donc, gardez-les sur le comptoir 3 jours maximum. Et vous pouvez tester au bout de 2 jours. Vous allez voir, normalement, il y aura assez de pétillants. Ensuite, frigo. Puis, bonne dégustation. Ça va vraiment être super bon. J'espère que vous avez aimé cette recette. Et n'hésitez pas à liker notre vidéo, partager à vos amis et abonnez-vous. Bonne fermentation.